freestyle tv on est le 18 la sacrée journée j'ai été en colère aujourd'hui donc je crois j'ai appelé ma série ma patience à des limites et je me retrouve le soir à 9h30 avec windows 10 qui veut pas s'ouvrir je sais pas j'ai branché mes disques durs derrière et puis ça a bugué en fait j'ai voulu essayer ma caméra j'ai mis ma carte carte sd dans le lecteur il reconnaissait pas la carte donc moi c'était pour faire des tests un caméra j'ai fait deux trois petits tests pour voir s'ils sont était bon l'image était à peu près bonne mais de façon j'ai des problèmes d'électricité en plus c'est tout donc j'ai pas l'électricité dans la pièce et là j'ai windows donc notre bill gates international là qui détient toutes les règnes de l'om s et compagnie et la voire compagnie quoi en fait c'est pas l'om c'est pas l'onu c'est la voire compagnie et ça fait déjà 20 ans qu'il a mangé sont en train de la manger sous nos yeux et personne tout le monde la voit faire et maintenant on est là comme des cons ah bah là ils ont mis la main mise sur de façon déjà en 2001 tout le monde est tombé dans le panneau ouais 2001 c'est les arabes c'est les talibans c'est machin et puis on a vu ce que ça a donné par la suite donc voilà moi les gens je demande un peu de recul un peu de distance après les jeunes qui débarquent ben moi je les comprends tu vois c'est c'est plutôt ceux qui ont vécu moi je m'adresse en fait quand je suis en colère je m'adresse plutôt bon après il y en a ils ont leur tendance parce que le percepteur aussi j'ai fini par remarquer à drissa berkhan donc bon c'est les jeunes machins ils ont mon âge ils sont pas loin de mon âge voilà quoi après il faut le feu c'est normal il faut prendre position avec le temps ça dure mais après moi je parle de ceux qui ont vraiment pris des habitudes à ce monde marchand et qui était peut-être pas justement quand ils avaient 20 ans ils n'étaient peut-être pas dans cette optique là où ils n'ont pas connu ce même monde et que là on fait subir on fait subir aux jeunes et aux anciens aussi un donc c'est là vraiment la marque ne comprend pas l'espace temps quoi il ya un manque de respect là aussi en 2022 l'autre il nous vend des windows 10 avec des corps i5 intel core i5 windows 10 machin je sais pas ce qui s'est passé j'ai rien fait j'ai mis ma carte sd d'ailleurs ça reportage en lève la mais voilà j'ai vu ma carte sd de l'idée du manier hop ça y est donc il a dû récupérer les données il en a ché un donc moi quand je vous parle d'un internet quantique une nouvelle arithmétique une nouvelle philosophie c'est voilà avec les technologies tactiles à 5g le truc et j'ai vu qu'il ya plein de 5g qui sont en train de cramer en france quoi il ya plein de groupuscules qui sont qui sont en mode 1900 1930 42 quoi c'est 42 d'ailleurs c'est le c'est le nombre c'est le nombre spatio temporel magique patienter et oui le temps regardez le temps n'existe pas comme dirait carlo patienter donc voilà l'arc c'est l'association qui m'a vendu donc voilà ce que je veux dire c'est que en fait bah voilà avant internet on passait à la poste on a là on s'envoyait des cartes postales et bon ça se fait encore mais voilà il y avait tout un tout une autre manière bon il y avait le téléphone mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'il avait déjà avec le téléphone et la télé en fait ça a commencé déjà à cette époque là nous déshumaniser le téléphone il n'y avait plus que la voix donc il ya la voix sans l'image sans le corps la télé il n'y a pas il ya l'image mais il n'y a pas le il n'y a pas l'interaction donc et internet bon ben on a l'image on a la voix on a tout mais c'est un peu tout mélangé c'est soit le téléphone soit la télé 1 quand on regardait des chaînes youtube soit bon au clavier quand comme quand on s'envoyait des télégraphes quoi quand on mais mais tout ça c'est pas le c'est pas la la nature en tant que telle sauvage comme on la connaît quand on quand on va boire un coup dans un café ou quand on va se promener on va faire un pique nique le week-end voilà c'est la vraie vie quoi quand on va au marché au marché du samedi matin dans son petit bled donc la technologie elle doit nous elle doit nous conduire à elle doit elle doit pas nous écarter de cette voie là il mène en fait et nous en fait en voulant vraiment rester attaché quand même à notre nature qu'est ce qu'on fait on crée un univers virtuel mais complètement déconnecté donc le métavers un projet métavers complètement déconnecté du réel alors que c'est l'inverse qui doit se passer avec la technologie il nous faut une technologie qui nous rapproche du réel voilà l'aliénation qu'on est en train de vivre actuellement et et parce qu'on n'a pas découvert parce que on n'a pas écouté feinman il nous a bien dit les choses clairement à l'époque il était lucide c'est un avant-gardiste ce gars là on voit bien il n'est pas de son temps il a de l'avant sur son temps je vois vincenstein aussi c'était des gens qui étaient même avant eux les anarchistes et tout en 1920 on voit qu'ils avaient déjà un siècle d'avant sur leur temps dans leur manière d'être dans leur manière de faire donc voilà il faut pas se laisser rattraper par les airs napoléonienne et voire avant les impérialisme ancestraux là qui viennent du fond des âges et aller de l'avant et l'humanité elle mérite mieux que bill gates et avec ses vaccins et c'est une dose de merde là qui qui nous bride qui nous citent à petit et pas authentifié l'autre sur mon pc vas-y truc qui ralentit mais c'est un truc de chacal quoi donc après moi voilà j'ai tout le monde peut-être ricane et dit bon bah voilà il rêve celui là c'est comme ça bon on est obligé une dose banan il ya linux il ya tout ça on sait très bien que c'est pas obligatoire qu'il ya d'autres solutions techniques et après voilà il ya une autre informatique encore derrière qui peut naître voilà je vais retrouver ma fenêtre on fait une pause ah bah non est ce qu'il a est ce qu'il a on va le faire en direct est ce qu'il arrive à reconnaître ma carte donc ça marche ça marche pas là il y avait une télécommande avec elle était pas dans le c'est dommage quoi parce que ça aurait pu m'aider pour faire justement des meilleurs bon et puis elle voit de loin il faut que je sois il faut que je sois loin en plus donc j'ai pas de télécommande je crois qu'il va me servir à rien en fait c'est aussi parce que mais sans télécommande je peux pas je peux pas l'enclencher quoi si assis moi je ferai des comptages quoi après frais je fais des montages donc voilà donc qu'est ce que je voulais dire je voulais je voulais en fait je viens d'écouter pendant que j'étais en train d'essayer de me calmer mais j'arrive pas je suis vraiment énervé aujourd'hui j'ai quand même écouté une émission de radio avec roland le vu qui est interviewé par etienne plein au sujet de la relativité quantique donc ça c'est plus pour le labo quoi parce que si je décortique cette émission voilà je peux vraiment voilà c'est celle là on voit etienne plein qui se prend pour un client là et c'est carrément il s'identifie à lui quoi vraiment c'est son clown quoi en fait einstein il me fait plutôt penser à sarkozy c'est une sens c'est des vifs à ce que naze ou quoi et ils ont les mêmes traits de visage mais bon là encore on voit bien le quand je parle du culte de la personnalité les rapports humains ils sont vraiment très et il n'y a pas besoin d'attendre 2021 pour se rendre compte que le mal existe quoi il suffit de lire des grands classiques de la littérature et puis voilà donc après on l'appelait différemment à d'autres époques là en ce moment c'est la perversion narcissique dans 50 ans je sais pas comment on l'appellera mais voilà donc le le truc la perversion c'est déjà elle est inhérente quand on est perverti c'est à force d'être corrompu en fait ça 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 quand on finit par prendre du plaisir à la corruption ça ça se transforme en une perversion et après après on affiche son image on cherche son identité et qui suis joué je deviens c'est on est dans la métaphysique et bon voilà la métaphysique du mois donc là vous avez vous avez tiennent plein chez c'est une car vous qui nous fait un cours sur le modèle standard il n'est ils l'ont fait et bon voilà il dit bien à la fin de son cours que bon l'univers il est c'est à dire qu'on peut pas il est électriquement nul quoi c'est à dire comment il dit ça il dit que les particules je sais plus bon donc là il traite de là parce que c'est pour c'est pour un peu introduire donc je sais pas si je veux parler de ça il traite de la de vraiment avec roland luc j'ai vu un cours aussi de lui là dessus bon il connaît maîtrise bien la relativité restreinte donc cette notion de temps avec le rennes et puis l'invariance par référentiel en fait et la vitesse de la lumière va toujours à la même vitesse quel que soit le référentiel c'est ça la relativité en fait donc c'est plutôt une invariance plutôt qu'une relativité quoi et donc etienne klein du coup il a un on a l'impression que c'est un professeur qui interroge son étudiant parce qu'il connaît déjà toutes les réponses et donc c'est du spectacle tout ça c'est même pas du c'est même pas de la vulgarisation en fait c'est une espèce de mise en scène d'un cours vulgaire oui dans le sens où vraiment c'est bon on prend bon sur france culture on prend les gens pour voilà on parle de relativité on voit le poisson on continue de toute façon c'est ça moi france culture j'ai commencé à leur écrire en 2017 donc je sais pas de quand elle date cette émission mais elle doit pas être vieille donc déjà voilà en 2015 déjà c'était en fait elle est 100 ans la relativité et moi j'avais déjà fait ma découverte depuis trois ans donc à cette époque là j'ai vraiment je le vivais juste j'étais dans une situation très difficile et là en 2021 ça continue c'est plus possible là voilà c'est pour ça que le destin a fait en sorte que mes cheveux mes cheveux arrivent et que je finisse par découvrir cette arithmétique ce qui mène à une théorie des nombres et à plein d'autres trucs quoi donc voilà donc après moi je peux y aller dans le détail moi j'attends que ça putain il n'y a pas de son il est où le son là pourquoi il n'y a pas de son il n'y a pas de son peut-être peut-être ne me permet de conclure au mouvement ou à l'immobilité du dit mobile du dit mobile donc en fait donc si forcément c'est un paradigme qui se situe au niveau du langage où les linguistes et voilà tous ces gens là aussi ils auraient dû s'intéresser à mon travail ou me contacter même s'ils sont intéressés dans mon dos quoi ils auraient dû me contacter parce que voilà c'est un travail sur le langage donc quand on n'a pas le bon paradigme en fait c'est déjà quand on a la notion de temps donc en fait le l'espace temps en fait on spatialise le temps on en a fait un concept c'est une extension qui part de quelque chose de déjà conçu par galilée le deuxième est plus scandaleux de cette façon parce qu'il va contredire ce que pouvait dire galilée le deuxième postulat d'einstein nous dit que la vitesse de la lumière est indépendante du mouvement relatif entre un émetteur source et un observateur oui voilà donc donc voilà et après il y a eu le rennes donc c'est ce que je viens de vous dire là donc c'est moi j'ai une proposition théorique à ce niveau là qui est très qui vient avec le temps elle est de plus en plus claire et elle est cohérente avec l'ensemble de la cosmologie aussi que j'ai un peu mis sur pied et puis et puis bon ben voilà quoi tout le reste donc de façon après moi ça vient tout seul c'est une pratique de l'esprit donc c'est de proposer en fait la vitesse de la lumière plutôt comme une tension non pas comme une vitesse ce qui permettrait de donner une unité à la quantité de mouvement du photon dont la masse est nulle mais il a une quantité de mouvement donc ça c'est une question qui est revenue qui a été récurrente dans le labo on voit bien que ça surprend l'esprit à un tout le monde on est tous surpris tiens à l'inspect car l'étrangeté quantique mise en lumière bah que dalle bon d'accord si quand même il a il a fait l'expérience en labo mais pas on sait pas c'est au contraire ouais si si c'est ça en fait on met en lumière une étrangeté un truc qu'on sait pas en fait donc c'est ce qu'il a fait à ce père il a mis en lumière l'intrication et on n'arrive pas à mettre en adéquation enfin en équation même on n'arrive pas concrètement nous le public parce qu'après dans les laboratoires les mecs qui sont super forts donc ils font des trucs de fou ils arrivent à faire l'intrication ils intriguent des molécules entre elles et tout mais mais je parle des théoriciens de du grand public de tout le monde de la culture quoi en 1915 quand c'est sorti tout le monde il y avait il y avait bon beaucoup de gens dit qu'elle est à l'école il a vis-à-vis une éducation comment on appelait ça le ce fameux diplôme qu'on passait à la fin de son et c'était un niveau assez élevé quoi les gens ils étaient bons puis après voilà faut voir beaucoup de paysans aussi qui étaient détruits puis après c'était dans les villes quoi mais voilà on était encore connecté à la nature dans le sens on était connecté aux dernières découvertes bon aujourd'hui on fait quoi avec la théorie des cordes est-ce qu'on va aller sur des exoplanètes donc voilà où on en est c'est faut remettre l'humain en fait faut lui remettre les pieds sur terre s'il veut garder la tête dans les étoiles quoi sinon il fait que de la merde donc bon voilà c'est pas de la faute à etienne klein lui il fait ce qu'il a avec son environnement france culture et voilà et chacun essaye c'est vrai à son niveau à son échelle de trouver des solutions mais mais là moi ce que j'apporte en fait c'est 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 une méthode donc de penser qui permet de revoir mais dans le texte quoi c'est pour ça que j'ai besoin aussi des sociologues des philosophes et des littéraires et des linguistes et tout ça c'est la plus scandaleux parce que selon galilée selon la physique qui prévalait disons jusqu'à einstein mettons la physique loutonienne ensuite parce que c'est louton qui a construit un cadre mathématisé très carré si j'ose dire de la physique on compose les vitesses en les additionnant c'est à dire que si une voiture se déplace à 100 km par heure par rapport à la route qu'elle croise une autre voiture en sens inverse qui se déplace aussi à 100 km par heure par rapport à la route c'est très pédagogique et très didactique on est sur france culture on a l'impression d'avoir un cours de collège on additionne les vitesses dans le cas de la lumière ce que nous dit Einstein c'est que ça ne fonctionnera pas comme ça si vous croisez un rayon lumineux qui se déplace à 300 000 km par seconde environ et que vous mesurez dans votre laboratoire et que maintenant vous la source que vous avez étudié vous la déplacez à grande vitesse par rapport à vous par exemple à 100 000 km par seconde je dis volontairement des vitesses irréalistes et énormes pour bien comprendre le point et bien vous n'allez pas mesurer 300 plus 100 ou 300 moins 100 1000 km par seconde vous allez mesurer encore 300 000 km par seconde la vitesse de la lumière sa valeur est invariante on dit par changement de référentiel elle est la même quel que soit l'état de mouvement relatif entre la source et l'observateur voilà donc comment l'expliquer zut il y a mon chien qui arrive je suis en train de travailler un peu là enfin faire une vidéo c'est pas vraiment du travail ok on reprend bon voilà quand même en fait comme je n'arrive pas à avoir de débat après moi c'est pas un problème finalement personne ne veut débattre avec moi et bah le débat je me l'organise tout seul et je me fais un débat mais ce qu'il y a c'est qu'après écrire un article pour accès arcsive machin oui bah qui vaut je parle tout seul voilà je fais mes vidéos alors ça c'est plus quand même parce que c'est une contradiction avec l'addition des vitesses oui voilà bon tiens et là je vous apporte une nouvelle arithmétique dis donc en 2021 non non on s'en fout on a fout de ton arithmétique d'accord alors que c'est plus la même forme d'addition des vitesses et que ces deux observateurs munis d'horloges identiques donc après c'est les horloges donc on voit bien s'il faut faire une triangulation pour synchroniser deux horloges il explique un petit peu bon excusez moi je vais vite puis parce que c'est dans ma tête c'est pas encore le contrôleur regarde ces sources de lumière qui va émettre un faisceau lumineux vers l'avant du wagon oui donc après il prend la comparaison du train au début c'était pour voilà synchroniser les villes entre elles donc ils réfléchissaient comme ça Einstein après ils prennent aussi l'exemple de l'ascenseur des jumeaux de l'angevin enfin c'est vraiment un cours de quatrième quoi enfin je sais pas pour des enfants de 14 ans quoi vraiment on nous prend vraiment pour les quelqu'un qui se dit qu'il est mais qui se répète tout le temps je sais pas comment ils arrivent à faire ça parce que franchement c'est c'est comme quand on va à l'usine quoi c'est l'usine de la pensée quoi en fait on fait tout le temps les mêmes gestes qu'est ce qui se passe si une horloge et puis surtout quand il y a quelqu'un qui arrête pas de les sur internet depuis des années qui arrête pas de leur dire qu'ils sont qu'ils disent surtout et tiennent plein c'est vraiment de la provocation quoi franchement un lieu et une date ça s'appelle un événement est-il choquant que pour aller d'un événement à un autre la longueur du chemin suivi dépend du chemin que l'on suit ça n'a rien de choquant bah si c'est choquant quelle est cette longueur la relativité restreinte pour la relativité restreinte la longueur qui s'appelle deux événements du chemin spatio-temporel qui joint deux événements cette longueur c'est la durée quoi voilà donc il parle d'un chemin une longueur qui correspond à un chemin spatio-temporel alors j'aime bien comment il insiste au niveau genre le truc hein ça a remplacé le capitalisme quoi le truc c'est une divinité, une nouvelle divinité quoi un chemin spatio-temporel donc on sait pas trop ce que c'est si c'est un élastique de la gélatine voilà un fil conducteur on sait pas trop une corde bon et là on va dire il va dire donc un la durée mesurée par une horloge qui suit ce chemin la durée mesurée par une horloge donc le thème le thème de la durée il a été traité par Bergson on est d'accord qui a travaillé aussi beaucoup sur la mémoire Bergson c'est un très bon mathématicien il avait tout à fait le niveau pour comprendre peut-être pas enfin les travaux d'Einstein voilà il était vraiment fort en mathématiques au départ et ensuite bon voilà il est parti dans la psycho tout ça et il a cherché à comprendre ce problème là de la durée de la mémoire et de la conscience vraiment un problème vraiment très fondamental à l'époque de la phénoménologie justement en Allemagne c'est rien qu'à Husserl à cette époque là donc donc voilà Etienne Klein je l'ai jamais entendu parler de Bergson vraiment de manière explicite ni encore moins de Husserl concernant la phénoménologie donc quand je dis qu'on se spatialise cette longueur c'est la durée propre la durée mesurée par une horloge qui suit ce chemin donc il parle d'une longueur en termes de durée qui est suivie par un chemin donc quitte du temps à cet endroit là que la longueur soit différente selon le chemin c'est comme en géométrie rien de choquant seulement cette longueur c'est une durée propre la durée mesurée par l'horloge qui suit le chemin spatio-temporel pour aller d'un à l'un dans l'autre donc voilà il y a une irrationnalité dans cette phrase en fait qui correspond au résultat mathématique d'Einstein mais aussi à la manière dont il a conçu notre représentation donc mathématique de notre rapport au réel à la réalité spatio-temporelle aussi avec ses idées les idées qu'il a conçues à cette époque là quand il fallait synchroniser les trains dans les gares avec l'idéologie aussi qu'il y avait à cette époque là il n'y avait pas simplement ces mathématiques et une vérité vérifiée aujourd'hui je vois encore des articles et oui la théorie d'Einstein encore confirmée oui ça fonctionne, ça fonctionnait il y a un siècle par exemple ça ne fonctionne pas mieux encore aujourd'hui parce qu'on a des meilleurs outils de mesure mais voilà et pour expliquer l'époque qu'on vit actuellement où en fait comme on est encore avec les mathématiques d'Einstein et de Riemann et de tout cela et de Gauss et donc il y a aussi tout l'imaginaire qui va avec et tout le discours de le langage aussi qui correspond donc déjà ce terme magique espace temps qui est là on ne distingue pas en fait dans notre langage on n'arrive pas à faire la distinction entre l'un et l'autre on va passer de l'un à l'autre on va essayer de revenir un peu en arrière je vais essayer d'être plus précis dans mes propos on va parler d'un événement à un autre la longueur du chemin suivi donc la longueur du chemin suivi donc c'est tout à fait le problème de la phénoménologie de Lucerne justement où il comparait en fait le problème avec une plume, un stylo pour comprendre le phénomène donc c'est vraiment ça, c'est un stylo qui écrit le chemin voilà, et vous allez comprendre mon raisonnement dépend du chemin que l'on suit ça n'a rien de choquant quelle est cette longueur, la relativité restreinte pour la relativité restreinte, la longueur qui sépare deux événements du chemin spatio-temporel qui joint deux événements cette longueur c'est la durée propre donc voilà, il y a un chemin magique spatio-temporel, on ne sait pas trop toi ce que c'est et l'espace, donc une longueur, c'est un espace d'accord, cette longueur dans un chemin donc sur un truc un peu comme l'éther sauf que c'est un chemin il se passe-temps bon ben là il se transforme en temps hop, et là c'est l'espace mais en fait c'est du temps donc voilà, on est dans le on est dans la magie comme dénonce un peu Jean-Pierre Petit mais de façon, en commettant lui-même la même erreur je pense que bon c'est à dire que bon voilà, moi sans vouloir me moquer c'est vraiment l'étude du langage c'est la sémantique poussée donc du coup quand on on parvient pas à distinguer l'effet du temps sur l'espace, donc ça a été mon travail l'effet de l'espace sur le temps dans le langage à distinguer une chose d'une autre tant qu'on n'y arrive pas, on mélange les deux sans trop savoir comment ça marche on est dans la magie, on est dans la pensée magique donc c'est pas une critique parce que c'était ça aussi il y a un siècle, il y a deux siècles et les sciences se suivent et justement passent d'un état de conscience à un autre où on est moins donc après moi j'ai pas les mathématiques qui vont avec alors que là c'est toutes nos mathématiques et l'intérêt de rentrer, d'avoir un vrai débat de rentrer dans le dialogue c'est justement de trouver la jonction du fait de ma philosophie plus une arithmétique et une preuve médicale de trouver la mathématique qui convient à celle qui existe actuellement dans les sciences et pour la rendre, l'adapter au dos voilà, de mesurer la gravité à l'état quantique par exemple voilà, trouver des moyens mathématiques avec des outils adaptés donc déjà en revoyant peut-être justement la vitesse en expliquant pourquoi elle est la vitesse de la lumière c'est une invariance en fait et en fait c'est une invariance qui crée de la relativité quelque part et bon voilà, il dit bien à un moment il n'y a plus de présent, on ne peut plus situer un présent absolu quelque part or c'est faux on peut le conceptualiser en reprenant l'approche de Mac où tout l'univers est connecté en lui-même et donc ça fait, là on peut partir de ça ce qui expliquerait justement pourquoi l'univers au final voilà, c'était ça qu'il disait il y a une clinche à Sinkerview là, dans ce cours il disait au final, la somme, si on fait la somme de toutes les particules voilà, c'est ça qu'il dit à la fin de son cours si on fait la somme de toutes les particules, on obtient zéro donc, comment ça ? donc voilà, donc ça demande de revoir notre cosmologie revoir cette notion de Bing Bang pourquoi justement on n'arrive pas à comprendre le destin de l'univers parce qu'on aurait mis l'entropie à l'origine de toute chose alors qu'en fait, il y a peut-être une origine plus profonde qui est la cause de toute forme d'entropie quelle qu'elle soit et qui expliquerait aussi la négantropie donc une forme d'organisation dans le désordre et voilà, on pourrait avoir nos statistiques du coup notre physique statistique, nos outils mathématiques et donc du coup, éviter d'utiliser le nombre sans dimension comme dans Navierstock pour avoir des... et rejoindre Feynman et arriver vraiment à une mesure très précise en partant peut-être des calculs de Feynman et puis remonter, je ne sais pas après, voilà je ne suis pas assez... je ne suis pas assez dedans mais en tout cas, voilà, je lance des petites idées à droite à gauche comme ça donc... que la longueur soit différente oui, donc voilà, donc il faut 3, voilà, pour synchroniser donc, mais... voilà, on est dans une... une logique de... c'est-à-dire qu'on touche la vérité mais on ne la saisit pas dans son ensemble, en fait et... donc du coup, on sait qu'on est sur le... on sait qu'on est dans le vrai, en fait, dans nos sciences actuelles on sait, on voit que ça fonctionne mais c'est juste une question de précision et en fait, avec nos outils, avec notre grille de lecture comme ça fonctionne, on a confiance en nos sciences donc on dit ça, au moins on sait que ça fonctionne donc on utilise tous nos outils possibles et imaginables pour... pour... pour avoir vraiment une approche totale Or, en fait, cette faculté de toucher le réel vraiment, on les a construits avec tous nos outils. Mais pour le saisir globalement, c'est une autre caisse à outils. Donc on aura beau essayer tous nos outils, non, ils étaient là, ils étaient nécessaires pour arriver jusque là où on en est. Mais là, du coup, il faut changer de caisse à outils. Mais sans changer la raison, sans changer les lois physiques. Et là, les lois physiques restent les mêmes, les valeurs qu'on a. Mais c'est ça, c'est un travail fondamental. Mais je vois bien la difficulté. Je comprends maintenant pourquoi j'ai eu autant de mal avec les philosophes et avec les sociologues ou les épistémologues de faire un travail aussi fondamental. Parce que bon, même en mathématiques, j'ai bien vu mes idées, elles ont circulé. On a proposé le méta-temps. Il y a eu des théories qui sont sorties. Il y a eu des colloques d'organisés. Et j'ai essayé de suivre un peu tout ce qui se disait. Bon, je n'ai pas étudié tout de près. Je n'ai pas pu, je n'ai pas pu vraiment. Mais voilà, c'est comme il faut aller vraiment dans le trait. Parce que pour refonder l'Amnitz, il faut vraiment, à l'époque, voilà, ils étaient dans des... Donc il faut vraiment creuser, creuser, aller vraiment dans le fondamental. Et parce que c'était avant les Lumières même. Donc c'est vraiment... Ce que l'humanité a besoin, c'est vraiment de sortir des... Enfin de dépasser les Lumières encore. D'aller au-delà. Et de comprendre... Si, si, mais après c'est toujours la Lumières. Mais c'est de comprendre, justement... J'aurais bien voulu continuer, parce qu'il en parle un peu, de la gravité. De comprendre ce qu'on ne comprend pas. Donc pourquoi la gravité, elle a été mise à l'écart dans l'histoire ? Quand il y a une grande vitesse, par rapport à nous, par rapport à nous, c'est une petite vitesse. Voilà, c'est ça notre problème. Quand le jumeau voyageur ne voyage que quelques semaines ou quelques mois. Mais le voyage du jumeau voyageur... Ouais, bon, c'est le jumeau. Bon, après, voilà, justement, là, on fait un espèce de feuilleton à répétition. Le jumeau de l'enlevin, c'est toujours la même sauce, quoi. Il n'y a rien de... Mais bon, c'est pareil. Par contre, on ne va pas essayer de se poser la question, de se dire comment ça se fait qu'un siècle après, on ne comprend pas. S'il y en a un qui part à la vitesse de la lumière et il part très... Il vit beaucoup moins vite. On n'a toujours pas compris. Arriver à faire un lien avec la gravité, est-ce qu'il n'y a pas un effet de gravité lié au temps ? Le temps et la gravité, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite... Quelque chose qui... Hein, non, toujours pas, je sais pas, il faut creuser. Et quand on est aussi intelligent, on est médiatisé, on n'est pas là pour abrutir les masses ou infantiliser les gens, ou ils apprendront bien plus s'ils veulent savoir vraiment, parce que là, c'est, on dirait une BD, même, hein. Le principe d'équivalence fait pour en faire son principe d'équivalence dit d'Einstein, c'est que les effets d'un champ de gravité, pour une expérience qui n'utilise pas la gravité, les effets d'un champ de gravité sont équivalents à ceux d'un... préférenciers, une accélération. Et elles sont équivalentes localement, dans l'espace et dans le temps. Donc, si vous ne regardez pas trop large autour de vous, et trop longtemps, si vous n'observez pas ça pendant trop longtemps. C'est-à-dire quoi ? Si je tombe, je ne sens pas mon poids ? C'est exactement ce que traduit cette façon technique, cette traduction que je viens de donner, traduit de façon imagée par l'idée qu'Einstein a eu en 1907, cette idée qu'il a qualifiée de plus heureuse de sa vie, c'est-à-dire que si je suis en chute libre, je ne ressentirai pas mon poids. L'idée que, si je suis en chute libre, vous pouvez faire l'expérience. La prochaine fois que vous êtes... qu'un ascenseur se décroche, inutile de hurler, ça ne sert à rien, vous allez vous écraser la première mort certaine. Faites de la physique. Sortez de votre poche vos clés. Vous les tenez dans votre main. Vous êtes en chute libre dans l'ascenseur. Elle tient, elle tombe avec vous, bien sûr. Mais pendant cette chute, lâchez vos clés. Lâchez-les, c'est en vitesse initiale, c'est en les projeter. On va agir rapidement. Attention, l'ascenseur va bientôt s'écraser. Que va-t-il se passer ? Eh bien, vos clés qui, principe d'équivalence faible, égalité de la masse inertielle et gravitationnelle, universalité de la chute libre, elles vont tomber exactement au même rythme que vous. Et vous allez les voir, finalement, fixes devant vous, comme si la pesanteur avait disparu. Comme si la pesanteur avait disparu. Et donc, c'est cette idée que Einstein a qualifiée de plus heureuse de sa vie qui lui a donné l'idée de son principe d'équivalence. Ma gravitation, qui est la cause de ma chute, produit un effet qui annule la gravitation. Exactement. Il nous donne, dans mon référentiel en chute libre, l'illusion que la gravité a disparu. Donc, d'une certaine façon, on peut effacer la gravité en se mettant dans un référentiel in-doine qui n'est plus un référentiel en translation rectiligne uniforme, comme les référentiels galiléens, les référentiels inertiels dont nous parlons tout à l'heure, et qui est cette fois-ci un référentiel uniformement accéléré, qui est un référentiel en chute libre dans le champ de pesanteur. Donc, la gravitation qui provoque l'accélération de... Bon, donc, voilà. On propose deux approches. Voilà. Ma chute annule pour moi la gravitation. Exactement. Donc, l'accélération peut minimer ou annuler la gravitation. Dans ce studio, où nous ne voyons pas à l'extérieur, en fait, France Culture a un budget considérable. Oui, donc, voilà. Donc, France Culture... Elle a décidé que ce studio, maintenant, était propulsé vers le plafond, car c'est une fusée. Nous sommes en fait en orbite, chère Etienne, bientôt. C'est vraiment ridicule. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme si, en fait, moi, je le prends comme ça, comme si j'étais arrivé avec un truc vraiment nouveau, et qu'ils se sont rendus compte que le public était complètement largué, ou quoi, ou qu'il fallait surtout cultiver les gens. Et c'est du bachotage, vraiment, qu'ils nous font. Ils répètent tout le temps les mêmes trucs. Et puis, parce que quand on s'expose aux médias, le média, la médiation, hein, le média, ça veut dire qu'on fait le lien entre une chose et une autre, hein, une médiation, un médiateur, je sais pas, hein. Bon, j'ai rencontré le médiateur de la République, aussi, quand je me suis tout fait voler et tout ça, expulsé, en plein hiver. Bah, ouais, il était dans le coup, lui aussi, hein, il était franchement qu'il me l'a fait à l'envers, genre, ouais, mais vous aviez pas de bail, donc, vous avez pas signé de bail, donc on peut vous faire des lettres de la diffamation, des lettres de parjure, hein, des faux témoignages, tout ça, dans la loi, c'est du prison ferme, hein, les lettres des faux témoignages et tout ça, hein, donc, merde. On va s'énerver un peu, donc, du coup, on dort vite autour de la Terre, depuis 40 minutes, en dehors de tout. On noie le poisson, et bon, voilà, donc, en quoi ça poserait problème de fonder l'interaction, je pense qu'à l'air, quoi, en fait, hein, de cette orthogonalité, en quoi ça pose problème de le fonder sur l'interaction gravité, gravité-lumière, hein, c'est-à-dire que la gravité, en physique quantique, elle est de partout, et nulle part, en même temps, tout dépend de la mesure. Et par petits morceaux, on va pouvoir coller les uns par rapport aux autres, et comprendre comment il va falloir passer d'un référentiel à un autre. C'est tout. Ensuite, toute la difficulté qu'il a eue, mathématiquement, ensuite, d'écrire les équations qui régissent ces transformations-là, qui lui ont coûté beaucoup d'énergie. Il s'est fait aidé par quelques mathématiciens, mais Einstein n'était pas complètement obtus en mathématiques, mais il s'est fait aidé par les mathématiciens, et ça a mis, 1907, cette première idée très extraordinaire, très frappante pour lui, et puis, 1915, la publication de sa théorie complète de la relativité générale, mathématique... C'est de la pub, en fait, qui nous fait un certain temps, ça a été un effort... Je ne parle même pas de Rossmann, mais... ...que la relativité restreinte. Et dans cette vision-là du monde, comme je le disais en introduction, il y a l'idée que, cette fois-ci, la géométrie de l'espace-temps dépend de l'endroit où on est, et ça décrit, finalement, ce qui a été apparu en mathématiques quelques années auparavant. Des espaces courts, des espaces dont la structure, des espaces qu'on appelle non-euclidien, dont la structure, dans la géométrie, la courbure dépend de l'endroit où on se trouve. Et cette courbure, dans la théorie d'Einstein, est précisément une manière de mesure de l'intensité du champ de gravité. On est en 2021, on n'a toujours pas résolu le pothèque de Riemann, quoi. Voilà. Donc, la courbure sur R carré, bon, le... Donc, bon... ...en suite, décrire les équations qui régissent ces transformations-là, qui lui ont coûté beaucoup d'aînés, par petits bouts, par une sorte de patchwork, de référentiel, pouvoir décrire tout ce paysage, mais non plus globalement, mais par... On voit bien, il a bricolé. Il a bricolé, bon, c'est-à-dire qu'il a repris des calculs, comme il dit, voilà, Maxwell, en fait. Il ne dit pas, bon, voilà, avec Grossman, ils ont fait des matrices. Voilà, c'est pour l'instant, j'en suis bon, voilà, c'est... Je n'ai pas encore mis le nez dedans, parce que vous me ralentissez, je suis tellement ralenti que... Mais sinon, j'aurais pas été... J'aurais été aidé aujourd'hui, on aurait fait du travail. Donc, Einstein, en fait, il a découvert le grand voile. Et après, voilà, De Broglie, il a levé le grand... Mais il a vu, il a compris l'importance du concept de la spatio-temporalité. Mais il n'a pas compris l'espace-temps en lui-même, dans son fonctionnement, dans son mécanisme. Mais bon, ça, ça fait tellement d'années, je le dis. Donc, du coup, les mathématiques, en elles-mêmes, elles contiennent les lois de l'espace-temps. Mais comme nous, on n'a pas encore fondamentalisé au fondement du tout et du langage, on ne peut pas le fondamentaliser, le fonder sur les mathématiques en elles-mêmes. Mais les mathématiques, quoi qu'il arrive, elles nous amènent à lui. Enfin, je parle de celles usuelles, celles qu'on utilise pour la physique. Donc, elles nous conduisent, elles nous conduisent vers le... Parce que c'est une... L'espace-temps, c'est un processus qui se révèle à lui-même au fur et à mesure du temps, en fait. En passant par les sciences, les mathématiques, et voilà, et la culture. Mais la culture, elle passe par le dialogue, par l'humanisme, pas par la paranoïa via Twitter et les médias fascistes. Voilà. Donc, ça fait 40 minutes, on n'a pas vraiment abordé des trucs... Bon, je ne suis pas vraiment dedans en ce moment, il faudrait que je m'y remette. Une durée est différente. Et en particulier, une horloge au sol va retarder par rapport à une horloge située en altitude. Oui, donc ça, par exemple. Bon, pareil, hein. Ah, ben, il y a un effet d'altitude. Donc, il y a un lien entre le temps et la gravité, quoi. C'est obligé. Mais pas dans un concept abscond, enfin, très peu significatif d'espace-temps, comme ça, qui se courbe. Alors qu'on n'arrive pas, justement, à savoir ce que c'est que cette quantité de mouvement du photon, qui n'a pas de masse, mais qui a une quantité de mouvement, qu'on ne comprend pas non plus tellement de choses, tellement de choses, quoi. Et bon, alors, donc, bon, on va dire que leur rôle à la radio, c'est d'accord, d'endormir la foule. Mais pendant ce temps-là, il faut que derrière, ça bosse et ça avance. Sinon, ça veut dire qu'on endort la foule par devant, comme ça. Et puis derrière, on fait croire qu'on avance, mais en fait, on écrase ceux qui ont les solutions. Et en fait, on précipite le monde vers sa chute, quoi. En réprimant ceux qui peuvent faire avancer la civilisation et en faisant croire à la foule que tout va bien. Là, on fait de la didactie. On raconte le roman d'Einstein que tout le monde connaît par cœur. Maintenant, c'est bon, il a fait signe. Pas un mot sur l'intrication, non. Quel que tout a fait. Et il y a effectivement, cette part dépend de l'altitude, puisque la vitesse orbitale dépend de l'altitude. Oui, donc, c'est quoi ce lien avec la gravité, puisque ça dépend de l'altitude plus on est proche de la Terre. Donc, il se passe une relativité temporelle en fonction de l'altitude. Donc, il y a une interaction vraiment fondamentale entre la gravité en elle-même et le principe d'équivalence. Et puis, l'électromagnétisme, l'inertie de l'objet en question. Donc, voilà. Et c'est bien, c'est bien ce qui apparaît à la naissance de l'univers. Mais est-ce que c'est vraiment une naissance ? Est-ce que ce n'est pas une renaissance permanente ? Et que nous, en fait, on reçoit le passé, effectivement. Mais qu'est-ce qui nous dit que l'univers a réellement un passé ? Comment expliquer cette notion d'éternité dans le langage ? Bon, il y a tellement de sujets à aborder. Il faudrait que toutes les sciences s'y mettent vraiment, quoi. Parce que c'est important, là. C'est une question de civilisation. Ce n'est plus la dernière mode, le truc tendance. Hop, tu es indigné, tu es gilet jaune, tu es machin. Ou alors, tu es le dernier prix Nobel ou le dernier... Non, là, il s'agit vraiment de... Donc, voilà. Surfer sur la vague YouTube, Facebook, Twitter pour faire valoir son image et gratter un peu de thunes. Messieurs les scientifiques et les intellectuels. Face à la jeunesse et au monde entier, avec les pays du Sud qui nous observent. Et bien, voilà. Je n'aurais qu'une chose à dire, c'est que... Voilà, le savoir, il est... Il est dérestreint. Il est fait pour libérer l'humain. La limite temporelle de cette émission, je suis désolé. La limite temporelle de cette émission, ben ouais, voilà. Donc, ça veut dire quoi, une limite temporelle ? Une émission... La question de la durée, en fait, il n'y a que de l'espace. Il n'y a que de l'espace, il a raison. En fait, si on veut considérer le temps, après, c'est une accumulation dans le temps, mais c'est un effet de gravité. Et donc, cette gravité qu'on pourrait associer, donc, justement, pour unifier les forces fondamentales, voilà, quoi de mieux, quoi. D'associer le temps à la gravité, et donc, après, tout reste à l'électromagnétisme. Et puis, ben là, si on n'arrive pas après à comprendre ce qui se passe au niveau du vecteur de machin pour aller dans l'infiniment petit, et bon, voilà. Voilà, voilà. Donc, j'avais d'autres trucs. J'avais d'autres trucs de côté aussi qui parlaient de la... Oh non, la Chine, c'est bon. Et puis, pourquoi, voilà, la vitesse, en fait, elle se transforme en courbure. Oui, c'était dans un science-clic, où ils montraient que la vitesse se transforme en courbure. Donc, en fait, il me manque un truc de plus fondamental, quoi. On voit la vitesse de la lumière non plus comme une vitesse, mais plutôt comme une tension. Et donc, du coup, à l'intérieur de cette tension, on peut mesurer des quantités, des quantums d'informations, où il y aurait dedans, justement, des formes d'intrication, gravité. Je reste sur un aspect, parce que gravité, lumière, quoi. Gravité électromagnétique, c'est ces formes de... Et donc, du coup, qui forment une sorte de géométrie, un peu comme le son, mais spatio-temporel, quoi. Le temps en polynomial, ce qu'on appelle le temps polynomial. Donc, je ne sais pas si vous êtes des censeurs, ou ça se fait inconsciemment, ou si vous êtes payé pour ça. Je ne pense pas. Je pense que c'est un inconscient collectif. Quand on se trompe, on se trompe. Il y a un moment où, c'est vrai, qu'on ne veut plus, on est pris dans une spirale. Moi, le premier, ça m'arrive parfois dans la vie. Souvent, quand je critique le monde, ou je critique les autres, c'est que j'en ai fait moi-même l'expérience. Donc, c'est la meilleure manière de critiquer, en fait, quelque part. Donc, voilà, quoi. Les amis, regarde, moi, si je fais appel, c'est parce qu'on voit tout le temps vos gueules, quoi. Et puis, pendant ce temps-là, il y a le Vortex qui pose la question. Et là, tu vois, ils sont complètement largués, quoi. Je l'ai regardé vite fait cet épisode. Tu vois, c'est nouveau CM1, quoi. Donc là, on a des cours de quatrième, troisième niveau collège sur la relativité, sur France Culture. On a des YouTubeurs. Bon. Qu'est-ce que le temps ? Et vas-y, c'est de l'obscurantisme, quoi. Parce que l'époque du Moyen-Âge, l'obscurantisme, c'était quoi ? Les religions qui lavaient le cerveau aux gens. Donc, c'est ça, en fait. Ouais, 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 c'est ça. C'est-à-dire que les médias, YouTube, YouTube, c'est l'église. Les médias, les nouveaux médias et compagnie, c'est les nouveaux curés. Et Etienne Klein, Denis Robert, vous êtes les nouveaux curés. Et puis, vous êtes en train de laver le cerveau aux gens, quoi. Les 1. Voilà. En ce temps-là, on nous vend du rêve. Il y aura winner. Et you win the world, avec la super France, et l'économie bleue. D'accord. On a planté des légumes en Ardèche. Donc, voilà ce qu'on lui fait à Saint-Gerard. On lui met une cible, genre comme s'il allait se prendre une balle dans la tête, quoi. Par investigation. Soit disant, il est là, il réunit tout le monde, il fait passer les livres de ceux qui... Et puis, en fait, on fait flipper celui qui dit la vérité doit être assassiné. On fait flipper les gens, machin. Les bolsho et les copos et machin, les juristes et tout. De toute façon, déjà, il faut les remarquer, ça. Marx, il expliquait, même, dans le monde du droit. C'est une idéologie. Donc, j'ai vu passer vite fait aussi une petite... Elle ne doit pas être là. Chomsky. Alors là, bien. Une vidéo bien de Chomsky, mais en anglais. Sur l'idéologie. Non, elle n'est pas là. Un cours de Chomsky sur l'idéologie en anglais. Donc, voilà. Ce thème-là, il devrait être... Le désir de possession chez Sartre. Un amour impossible. Bon, il était pédophile, Sartre, en fait. Avec Simone de Beauvoir. Il me ramenait des gamines. C'était un vieux dégueulasse. Donc, bon, après, voilà. Il faut... En même temps, sans non plus... Voilà, il y a des pages magnifiques de Fra. Sa philosophie, elle a quand même... Mais il faut rester proche du réel, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est que quand on est scientifique, hein, monsieur Aspect. Moi, je veux bien... Vous servez l'État. Vous servez la nation. Vous avez des amis gendarmes qui protègent votre jardin et votre tondeuse et votre tecatcat et votre machin et vos voisins, d'accord, tranquille. Mais... Mais après, il y a une honnêteté intellectuelle, à voir, vis-à-vis de son métier. Et moi, je vais m'exprimer comme ça, vis-à-vis d'un huissier qui veut m'expulser. Il y a un devoir de probité. Face à son... Surtout quand on a une carrière. On a écrit, voilà, vous avez fait suffisamment de conférences, monsieur Aspect, vous étiez fiers de présenter votre carrière. Et voilà, votre parcours. Donc après, il faut assumer justement la responsabilité que ça implique vis-à-vis de la vérité, de la connaissance et des sciences. Donc, l'intrication, s'il nous faut un nouveau paradigme, justement, qui fondamentalise, qui... Ou, justement, on puisse intégrer dans la connaissance, vraiment, cette notion d'intrication. Et également, dans les mathématiques, mais de façon fondamentale, aussi fondamentale que cette loi est à la nature, quoi. Elle était quand même c'est les variables cachées, quoi. C'était en cherchant les variables cachées. Donc, c'est quelque chose de très, très caché. L'intrication, j'imagine, voilà. Mais en même temps, c'est commun. Donc, voilà, si ça correspond à ma philosophie, à mes mathématiques, le fait que je sois comme ça, ostracisé de cette manière, c'est une responsabilité de votre part. J'ai créé à l'Académie, là, Gérard... Je l'ai mis sur mon... Je vous l'ai dit. À Gérard Berry. Berry aussi, c'est... Voilà, c'est un académicien. Donc, c'est... Moi, je fais appel à leur responsabilité. À l'époque, moi, j'avais fait appel, justement, au fait que Etienne Klein soit un personnage public et médiatique. Et bien, voilà, il est devenu super médiatique. Mais... Pas une seule fois, je l'ai entendu évoquer éventuellement le même... Ne serait-ce que d'utiliser le terme paradigme. Je ne l'ai jamais entendu utiliser ce mot-là. Quand on se présente philosophe des sciences, et qu'on n'ose même pas formuler le terme paradigme. Si, peut-être, je ne sais pas. Donc, on en est là. On voit, il y a une complicité. Donc, si on s'est étonnante, c'est très... Voilà, c'est le petit chouchou de France Culture. Donc, voilà, c'est très... On ne prend pas de risque, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. C'est France Culture. Bon, on est au niveau national, c'est des chaînes d'État. Donc, on ne va pas prendre de risque. Mais au contraire, l'État, il doit être aux premières lignes. Enfin, il doit être à la pointe. C'est lui qui finance. C'est Macron. Il a bien déboussé un budget. En plus, je crois que c'est Aspect qui faisait du lobbying au niveau du Parlement européen passé quelques années, là, il y a 5 ou 10 ans, pour, justement, orienter la recherche vers le quantique. Et avancer dans ce domaine-là parce qu'on est à la bourre un peu en France. Alors que c'est lui, quand même, qui a découvert, enfin, qu'il a fait pour la première fois en laboratoire. Donc, je comprends qu'il fasse du lobbying. Il doit être dégoûté parce que c'est lui qui a réussi cet exploit. Alors que ça se faisait aux États-Unis. Ça se faisait, mais c'est lui qui l'a fait. Et ben non. Du coup, on est des gros losers parce qu'en fait, on ne veut pas écouter l'intelligence française. On la réprime. On la casse, on les tape dessus. On la fout en tôle. Vous êtes vraiment trop crétins. Et du coup, voilà, il faut écouter le feuille Arabente. l'épistémologie, c'est aussi, il y a des aspects sociaux. Si le pays, le peuple, il n'est pas là, il ne s'intéresse pas aux sciences. Et donc, du coup, vous faites quoi ? Vous faites des émissions débiles sur France Culture qui abrutit la masse au lieu d'arrêter d'oppresser l'intelligence naturelle qu'il y a en France, culturelle, qu'il y a dans les esprits. et tout ça parce que vous êtes des réformes néolibérales, facho, éco-fascistes, là, et que du coup, c'est la loi, c'est la loi de, c'est du darwinisme avec Napoléon. Tiens, voilà. bataille de France, c'est quoi cette chaîne ? Non, mais la campagne d'Italie, non, mais bon, et puis on va interdire le devant de Mein Kampf, franchement, c'est pareil. Non, parce que bon, Napoléon, il a écrit le droit, c'est pire, il a écrit le droit, enfin, il a fondé le droit occidental, donc c'est pareil, au lieu de faire des films qui retranscrissent les batailles de Napoléon, c'est où ? On ferait mieux de refonder le droit napoléonien, parce qu'on voit très bien là, c'est fini, on voit bien les gilets jaunes et où on en est en 2021, quoi. Donc moi, je vous parle de refonder le droit napoléonien, c'est terminer les francs-macs, quoi. C'est plus les droits de l'homme, c'est même plus les lumières, c'est les droits à l'espace-temps. Et la gravité, bon, après, voilà, il y a toujours un peu de lumière, ne vous inquiétez pas. Mais il s'agit de s'entendre avec les Chinois et le reste du monde pour fonder une nouvelle organisation internationale. Donc, c'est quand même ambitieux, mais en même temps, c'est simplement des déductions de pensée, quoi. Si c'est une nouvelle arithmétique, c'est un nouveau 1, c'est une nouvelle cosmologie, je suis désolé, il n'y a pas de raison que ça n'entraîne pas une nouvelle organisation internationale qui soit vraiment celle-là qui arrive à relever le défi, quoi, pour grandir, justement, si bon, on ne grandit pas, on reproduit tout le temps, tout le temps et puis même après, on régresse, quoi. Carrément, on vient comme Jacques Rémeau, quoi, après à la fin. Vous voulez finir tous comme Jacques Rémeau pour s'éviter par les flics ? Non, mais là, j'ai vraiment fait une découverte médicale, regardez comme il a l'air fatigué de me lever, il est à vous, il n'en peut plus, il a des seins sous les yeux, il est tout, on ne voit pas bien. je vois bien comment il n'est pas en bonne santé, il n'y a pas que lui, même Étienne Klein, bon, il fait de la montagne de temps en temps, donc heureusement, mais les citadins, les gens qui vivent en ville, bon, moi non plus, je n'ai pas bonne mine parce que moi, je n'arrive pas à me nourrir, mais je suis isolé surtout, mais non, Julien Broboff, il n'a pas bonne mine du tout, des fois, tu vois, alors là, sa vie, en plus, il fait des physiques, il décide à côté des trucs nucléaires, donc là, des fois, il morphe, les gars, dans les laboratoires, les chimistes, ils ne vivent pas vieux, donc, voilà, moi, c'est là, je vous apporte en plus une révolution pour la santé, c'est une question de santé publique, avec Julien Broboff, là, on peut, on peut travailler sur du matériel médical qui fonctionne avec les ondes, si on trouve la gravité à l'état quantique, on peut aussi faire une nouvelle médecine, quoi, et donc faire tomber Big Farm, enfin, après, ça peut faire encore un nouvel empire Big Farmal, justement, ça me fait peur, si on ne percute pas, justement, la peur ou le débat, tiens, alors, ça, c'est Michel Midi avec Louis Fouché, donc, voilà, on personnifie, on fait des stars, donc, même sur Internet, quoi, alors qu'en fait, il devrait y avoir une démocratisation, quoi, mais voilà, c'est, en fait, c'est, ah, oui, c'est les plus likés, c'est ça, le pouce bleu, le machin, le truc, je ne sais pas, non, c'est un algorithme qui calcule ce que j'aime bien, maintenant, donc, voilà, il y a plein d'autres, on pourrait trouver plein d'autres solutions de type de réseau, alors là, j'ai plein d'idées qui émergent parfois, notamment mélanger YouTube et Facebook, bon, on arrête, c'est une heure, mais faire un espèce de mix entre YouTube et Facebook, et après, on choisit, en fait, ses amis, par exemple, si on cherche des amis, on choisit, est-ce qu'on veut chercher des amis juste autour de soi, dans telle région, si on veut choisir des amis dans tel pays, peu importe, de façon aléatoire, voilà, que ce ne soit pas un algorithme qui dessine à notre place, quoi, et c'est pareil, le format, les fonds d'écran, les trucs, on peut choisir un peu comme on a envie, bon, après, c'est vrai que c'est un format unique, c'est peut-être aussi des questions de codage, moi, je veux dire, mais non, même, après, la convivialité, voilà, elle peut se faire, voilà, il faut imaginer un Internet aussi qui ne soit pas polluant, parce que dès le départ, c'est des trucs qui sont, ou même l'ordinateur qui part à la benne, comme ça, et puis les broyer dans une machine, non, 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 c'est, 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 c'est-à-dire que, il y a des, il y a des contraintes, en fait, comme le capitalisme d'État, voilà, il y a des contraintes, il y a nous qui alimentons le truc, après, il y a tout plein de contraintes, on va dire que c'est l'État, mais comme il y a une rupture fondamentale entre les deux, il n'y a pas de connectivité, entre, il y a un conflit, tout le temps, entre, entre nous et la machine, quoi, il n'y a pas d'harmonie, on n'arrive pas à rentrer dans, dans une logique, une logique d'harmonie, en fait, parce que, bon, il faut comprendre, voilà, avant qu'on en arrive là, et quand on cultive, ça a mis des centaines et des centaines d'années, voilà, ça a mis du temps avant que, encore que, voilà, les cultures, elles sont arrivées, elles ont, elles ont mis, mais, dans tous les cas, il faut laisser la place à la vie, à l'humain et à la culture, allez, j'ai dépassé une heure, alors que là, non, là, on s'en prend à l'humain, on ne laisse pas, on ne laisse pas la place, là, je lui ai laissé des messages, mais il s'en fout, il ne me répond pas, voilà, il y a un espèce de mépris général, c'est vraiment, voilà, c'est la lutte pour la reconnaissance, je ne sais pas, voilà, il nous met plein de vidéos, c'est un philosophe, des vidéos de, j'ai envie de sympathiser avec lui, enfin, je le connais depuis un moment, on aurait pu faire les débats, des trucs, des machins, approfondir le truc, non, il nous met tous ses cours, le scepticisme en philosophie, à l'époque de, donc, voilà, c'est des cours, quoi, donc, la philosophie, Socrate, non, c'est très bien, Socrate, il allait sur le marché, et il allait questionner les gens, et il foutait le bordel, c'était un faiseur de troubles, un petit peu, et il allait les pousser un petit peu à la réflexion, il sortait de leur zone de confort, et en discutant, hop, hop, ah, bah, tu vois bien, donc, c'est la maïotique, après, en discutant, on arrive à des vérités, mais pour ça, il faut pratiquer la maïotique, et là, non, nous, on est dans le spectacle, on est dans la magistrature, on se met en spectacle, on est là, on exprime, on monte, c'est bien aussi, la pédagogie, le fait de transmettre la connaissance, voilà, respect, moi, j'aime bien faire des exposés, et tout, comme on nous apprenait en classe, mais là, il s'agit d'être, de s'engager en tant qu'être humain, quoi, qui trouve son, qui, pas simplement une opinion, mais qui exprime sa pensée, sa connaissance, son être, son expérience, son vécu, bon, alors, voilà, pareil, alors, Fédération des Résistances, qui partage Albert Jacquard, alors, déjà, je doute que Jacquard soit un anarchiste, ah, non, c'est les Résistances, c'est les Belges, ah, oui, non, ils ne sont pas, oui, oui, d'accord, et on est en train de sélectionner les gens les plus dangereux, déjà, ça fait un moment qu'on n'entend plus, Jaco, hein, Jacquard, et, c'est quoi ces titres, en 94, en plus, c'est fatiguant, et puis une pub pour mon chéri, voilà, moi, l'usine de mon chéri, elle a bourbon jailleux, bon, vous voyez l'ambiance là-bas, il y a une usine qui fabrique les chocolats de mon chéri, je ne sais pas si c'est la seule, mais je crois que oui, voilà la réalité, c'est-à-dire qu'on a une usine, la bourbon jailleux, enfin, à côté, sur la route, la tour du pain, c'est vers chez moi, là-bas, en Isère, donc, voilà, déjà, le chocolat, il vient de nous, rien que déjà, si on commence par le chocolat, bon, après, donc, l'usine qui fabrique le chocolat, les employés qui ont des eau fanouïques, le truc, le machin, le comptable, de la boîte, super, c'est la vie qu'ils ont, ces gens-là, tous, machin, hein, après, la distribution des mon chéri, dans le monde entier, vas-y, ça prend l'avion, ça prend un bateau, ça prend un... sur les routes, dans tous les sens, et tout, et en fait, au final, limite, voilà, et après, la pub aussi, et en fait, mon chéri, voilà, il faut qu'il vende dans le monde entier, il faut qu'il soit à l'international, s'il veut continuer à payer la pub, et son usine, et ses employés, et tout ça, machin, il a des actionnaires, en plus, un peu partout, sur internet, dans le monde entier, donc, il est obligé de vendre, c'est mon chéri, dans le monde entier, sinon, sa boîte, elle coule, quoi, voilà, et là, on est dans un espèce de... Alors, bon, ils sont bons, ces petits chocolats, avec de la liqueur dedans, mais, mais qu'est-ce qui nous empêche de... vous envoyez encore beaucoup des chocolatiers en ville, et encore, bon, c'est pour les monnaies, quoi, qu'est-ce qui nous empêche de... de... fabriquer, de se mettre en réseau localement, de créer de l'emploi, moi, par exemple, j'aimerais bien partir en Afrique, pendant un an, cultiver le chocolat, voir comment c'est, moi, qui ai fait de l'arboriculture, non, c'est pas possible, je vais pas aller faire un stage, une formation, un contrat CDD, au même tarif où je suis payé chez moi, ou machin, avec un logement, tout, six mois en Afrique, jamais, voilà, déjà, les Africains, là-bas, voilà, ça doit être exploité, enfin, je sais pas, ça va pas couper la tarde, donc, c'est pas un Français qui va aller faire une saison en Afrique pour faire du chocolat, et à l'inverse, c'est pareil, est-ce que, voilà, donc, en fait, c'est de voir les choses comme ça, c'est de se dire, en fait, est-ce qu'on est obligé de passer par l'industrie, est-ce qu'on est obligé d'avoir une économie compétitive pour manger des chocolats à la liqueur, quoi, en fait, est-ce que pour qu'un petit couple comme ça s'aime et soit heureux et qu'il lui offre des petits chocolats et du coup elle est contente parce qu'il se marre, mais en fait, il m'en a rien à foutre des chocolats, il faut juste la sauter, mais bon, elle aussi d'ailleurs, et donc en fait, c'est juste pour faire, non, puis en plus, voilà, le sapin, puis je sais pas, moi, bon, c'est tellement artificiel, et ça cache derrière, donc tellement de, mais bon, tout ce que je dis, c'est des lieux communs, en fait, il n'y a rien vraiment de nouveau dans ce que je dis, donc la nouveauté, ça serait de dire quoi ? ça serait de dire que, en fait, tout ça, on peut s'en passer, on peut se passer de la tête, pub, de cette idéologie fausse, on peut se passer de l'industrie, des déchets, des emballages, des trucs comme ça, c'est-à-dire qu'on peut les faire nous-mêmes, et recycler, sans passer par des grosses zones de transport, si on veut du chocolat, quelque part, tu prends ton internet, tu cherches, fabricant de chocolat, tu l'appelles, et donc du coup, quitte à faire une mondialisation, avec une concurrence libre et non faussée, pourquoi on ne serait pas tous, potentiellement, des acheteurs de chocolat, et des vendeurs de mon chéri, et qu'on puisse tous fabriquer des mon chéri, si moi, demain, dans mon garage, je me dis, allez, je vais fabriquer des mon chéri, et bien je fabrique des mon chéri, et que ça, ce soit possible, et ça, ce sera une vraie mondialisation, et, ouais, et du coup, surtout concernant l'agroalimentaire, alors c'est sûr que, si c'est pour faire une centrale, électrique, bon, si, ça soit possible aussi, justement, même pour une centrale électrique, à partir du moment où c'est fait dans les normes, et qu'il n'y a pas de risque, qu'il n'y a pas de danger, voilà, bon, alors peut-être pas des armes atomiques, voilà, ou des armes tout court, quoi, tu n'as peut-être pas le droit de fabriquer des missiles dans ton garage, quoi, parce que, ou des tomahawks, ou des... mais bon, quelque part, voilà, si, après, c'est aux voisins, c'est aux voisins de venir te voir, de dire, dis donc, tu ne pourrais pas faire autre chose que de fabriquer, comme la chanson de Boris Vian, quoi, avec son oncle qui fabrique une bombe atomique, bon, ben voilà, on va finir sur Radio Culture Co, vous devez toujours être prêt à considérer les preuves qui contredisent vos croyances, et à admettre la possibilité que vous ayez tort, tiens, c'est par hasard, on tombe dessus, l'intelligence n'est pas de tout savoir sans se poser de questions, c'est la capacité de remettre en question tout ce que vous pensez savoir, voilà, on va finir là-dessus, voilà, vous devez toujours être prêt à considérer les preuves qui contredisent vos croyances, et à admettre, bon, après, c'est des trucs, c'est les mêmes, c'est le mantra, bon, en gros, c'est, voilà, c'est, c'est, la connaissance, elle n'est pas, elle n'est pas statique, elle n'est pas, pour inviter un éternel, elle évolue, voilà, on n'avait pas les mêmes mathématiques il y a deux siècles, on n'avait pas la même physique, il n'y a pas de raison qu'on ne change pas de physique, et on change, enfin si, les mathématiques, c'était quand même relativement, mais là, de toute façon, voilà, il suffit d'inventer deux, trois symboles, mes maths, ce que je vous ai amené, franchement, c'est facile à intégrer aux autres, moi, je ne vois pas trop de difficultés, là, je n'aurais pas été emmerdé toute cette année, là, je suis sûr, on y serait arrivé, là, on aurait obtenu des résultats, déjà, on aurait avancé, donc, voilà, j'arrête de m'enregistrer, ça me saoule, je n'ai pas encore pas suffisé, fait traded par mais quand on est dans ton habituel, je peuxса fléchir, on est dans tonaire de m'enregistrer,